Et bonjour donc voici cette semaine pour une présentation du jeu Caterpillar donc il y en a deux de Caterpillar je vous montre d'abord le premier donc celui qui a une grosse feuille avec qui est mangé par bien évidemment la chenille puisque c'est le nom du jeu c'est parti donc voilà le dos enfin le dos face de l'étui le dos de l'étui qui correspond effectivement au dos du jeu bicycle sauf que bien sûr il y a des bordures blanches le côté voilà l'autre et l'arrière le cul du dos de l'étui allez donc à l'intérieur on retrouve nos cartes alors qu'est-ce qui est fourni bien évidemment les deux jokers qui semblent identiques mais à part les couleurs il y en a et ça c'est sympa pardon une carte double face donc en plus une double face 5 de trèfle roi de coeur donc qui n'existe pas sur sur des cartes standard bicycle donc c'est bien d'avoir une carte comme ça une carte bien sûr double dos donc c'est un verre vous avez vu assez assez pétant là vers un verre un peu pelouse la carte est extrêmement visible j'ai regardé j'ai pas trouvé de j'ai pas trouvé d'asymétrie dans le jeu particulière donc c'est j'ai pas trop 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 chercher non plus donc mais bon comme ça au premier coup d'oeil j'ai pas et voilà à l'étalement on a ça visuellement donc encore une fois on peut voir que sur ce jeu les marges sont extrêmement régulière et bien imprimé donc ça prouve la qualité d'impression de ces cartes là si je vais dans l'autre côté c'est complètement quasi similaire et au niveau des faces on a ça donc bien sûr on est sur un jeu teintes beaucoup plus dans le vert étant donné qu'on parle quand même là de de chenilles donc automatiquement ça fait quand on appelle un peu à la verdure donc c'est beaucoup dans la teinte de verre allez c'est parti donc la carte est quand même visible voilà de quoi oui sur la face oui bien sûr c'est vrai que sur une carte comme ça où il n'y a pas de facile conseil à l'asymétrie puisqu'elle est point du pic vers l'eau mais sur une carte comme ça par exemple effectivement ça peut servir d'asymétrie puisque si on a la carte ici on a la chenille on a la chenille ici si je la tourne dans l'autre sens la chenille dans ce sens là donc ça peut servir pour pour faire des petits effets avec des cartes face en l'air allez le valet la dame et le roi donc on est sur les mêmes les mêmes designs de dame et de roi que sur les jeux on avait d'autres jeux comme ça de cette même pas de ces séries caterpillars mais de ces mêmes mêmes conceptions avec exactement les mêmes designs je n'ai plus en tête je n'en fais tellement que je les oublie allez la série à carreaux un peu ... on 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 L'as de trèfle et on finit par la série des cœurs et l'as de cœur. Donc là, rien de particulier sur les As, comme on peut voir, ils sont tous identiques. Même l'as de pique, c'est pas celui qui est le plus décoré. On a quatre As rigoureusement identiques. Mais avec de gros symboles au milieu, c'est toujours joli d'avoir ça sur les As. Voilà, donc ça c'était ce caterpillar là. Je ne sais pas si on va pouvoir les différencier par un autre titre. Il y a donc celui-là que je viens de vous montrer et celui-là que je vais vous montrer tout de suite. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...